Comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, on a déplacé le billard qui était ici puisque j'aimerais transformer cette pièce en salle d'arcade des années 80-90. D'ailleurs, si vous avez des idées, vous pouvez envoyer un mail à contact.unecasermain.com ou dans les commentaires en dessous. Alors on a dit à ma mère qu'elle avait le droit de parler, du coup elle parle. Tu m'as dit que je pouvais parler. Oui, mais pas pour rien. On peut parler, on peut pas soliloquer. Voilà, tu soliloques de ouf. Il a raison, Rémi. Alors. Tu ferais peut-être que je suis pas assez fermée, j'ai juste... C'était pas un soliloque ça. Et elle me dit que non. Et en fait, elle fait que ça. Donc, comme vous avez vu dans l'épisode précédent, on a enlevé le billard. On a mis le flipper qui était en haut avec les jouets sales que vous découvrirez dans deux semaines. Les mercredis à 17h45. Si vous avez des idées d'éclairage pour faire salle d'arcade des années 90, si vous avez des plans pour trouver des vieux trucs de salle d'arcade, des devantures, des choses comme ça, ça m'intéresse. Et actuellement, je suis en train d'essayer d'acheter un flipper Tortue Ninja, mais qui est loin. Et le gars n'a pas voulu baisser le prix. Là, il m'a dit non. J'espère l'avoir à 2500 euros. En gros, c'est ça. Et là, on va essayer de faire des plans pour voir ce que ça devient ici, maintenant. Bon, le gars ne me répond pas pour l'offre. Il me dit, je lui dis, mais est-ce qu'il est accessible ? Il me dit, comment ça accessible ? Est-ce qu'il est facilement machin de ça ? Et il me dit, oui, 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 c'est dans un garage, ça. Bon, par contre, je lui dis, mais vous voudriez le vendre du coup combien si vous baissez ? Et ça, il n'a pas répondu. Il réfléchit peut-être, il demande peut-être à sa fois. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de la Wii tout à l'heure. J'ai oublié de parler de la Wii. C'est de la Wii. Il n'y avait pas la Wii U, mais la Wii U. Elle répète les mots qu'elle entend. La Wii U est dans ma chambre parce que j'ai réinstallé beaucoup de consoles et j'ai un exemplaire de chaque console, sauf la Wii, puisque la Wii U émule la Wii. Vous le savez tous. Bon, on n'a pas parlé de la Pokémon Mini, mais si vous voulez aller voir, il y a un short et une petite vidéo spécialement sur la Pokémon Mini sur la chaîne. Ça aussi, ce n'est pas commun. C'est la notice de Roby le robot. Joli. Mais je n'ai pas Roby le robot, j'ai que la notice. Les gens doivent la chercher. C'est moi qui l'ai. Le gars là, il est en train de réfléchir. Il m'a dit 2005, pourquoi pas, je vous dis demain matin. Oui, mais je t'ai dit, il réfléchit avec... Tu es persuadée qu'il réfléchit avec sa femme, pour le flipper ? Oui. Il faudrait que je lui demande. Il réfléchit. S'il est gay, tout tombe à l'eau. Ou alors avec son mari. Oui, mais il a quelqu'un avec qui discuter, pour dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je le laisse ? Est-ce que je le... C'est vrai que ça fait quand même 500 euros, on s'attendait à 3000. Ben ouais. Bon, allez. Allez. À mon avis, il faut quand même un effet waouh quand on rentre. On a le flipper qui est allumé. Il n'y a pas beaucoup de lumière, on s'en fait. Moi, je trouve que là, ça a bien sa place. Et là, tu vois, faire comme tu dis, les petites banquettes, ça peut être sympa. Mais du coup, si j'ai un autre flipper, on le met où ? Moi, personnellement, je le mettrai le long. Parce qu'on voit le flipper là et on arrive, on voit le flipper là. Ok. Moi, je pense que du coup, il vaut mieux mettre la grosse borne néo-géo, la borne face, elle, et elle peut-être, alors derrière ou sur le côté, dos à dos, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que sur le côté, elle cacherait mieux le derrière d'elle. Oui, c'est ce que je me dis. C'est pas ouf. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose là. Si on les met de doigt d'eau ? Là où elle serait le mieux, c'est côte à côte. Côte à côte comme ça, pour faire un truc genre que tu joues là, et trouver un truc de l'autre côté, un faux mur. Par rapport à la poudre, on fait une séparation. Par contre, si tu fais une séparation, le tapis, on va faire comment ? On met... Moi, je pensais que ça allait être un truc sur tout le sol. Tu me diras la couleur que tu veux, il faut tout recouvrir les carreaux. Ok. On avait dit des petits tapisels un peu... Flashy, oui, années 80. Oui, avec des éclairs jaunes et roses. Là, on garderait deux étages pour mettre des jeux, et après on met des décos, des lumières ? Je pense que les jeux, il faut les oublier. Il faut penser déco d'abord, et après on verra si on peut rajouter des jeux. À la base, ici, c'est la salle manga. Petite collection de manga. Avec mes préférés, forcément, les Dragon Balls d'origine qui étaient sortis par Gléna en presse. C'était 18 francs, et tu avais une toute petite histoire. En VF, dans le sens de lecture français, bien entendu. Fly, assez rare, avec deux tomes 37. Très rare. Vidéo Girl Eye, qui était un des premiers mangas arrivés en France. On connaissait Dragon Ball. Et puis, on nous vend Conan, détective Conan. Ok, pourquoi pas ? Et Vidéo Girl Eye. Et Vidéo Girl Eye, il y a un peu de cul dedans. Et quand t'es ado, tu fais... Orange Road, que j'aimais beaucoup. Jojo Bizarre Adventure, qui tient tout le haut. Ici, ça va rester manga. Mais il va y avoir des jeux Nintendo qui vont arriver. Ici, j'aimerais mettre une vitrine Nintendo. Et j'aimerais, si vous avez des idées et des plans, avoir des trucs de magasins, des enseignes lumineuses. Au moins, une enseigne lumineuse Nintendo, à mettre quelque part par là. Et à côté, vous retrouvez les Dragon Balls de l'épisode précédent. La semaine prochaine, vous allez découvrir mon musée qui est là-bas. Et dans mon musée qui est là-bas, ça sera rangé. C'est fou, on avance. Ici, c'est la salle jeu. Et dans mes jeux de société préférés, je vous conseille, esquissez à plusieurs. C'est hyper rigolo. C'est le téléphone arabe en dessin. Il existe la même chose avec des mots. C'est un peu moins bien. Mais c'est cool quand même si vous ne voulez pas dessiner. De Antoine Boza, Tokaido, c'est génial. Et bien toujours d'Antoine Boza, bien entendu, Seven Wonders, le méga connu. Mais aussi Seven Wonders Architect, pour jouer avec des gens qui sont peut-être un peu moins gamers. Ça passe très très bien. On a testé ce jeu. C'est le jeu tiré de Donjons et Dragons. Et bien c'est vraiment pas mal. C'est une auberge où vous recevez des guerriers, des elfes, enfin plein de gens. Et votre but, c'est de bien les nourrir pour gagner le plus d'argent possible. C'est vraiment pas mal, mais niveau réflexion, c'est un peu compliqué. Bien sûr, le vieux HeroQuest, le HeroQuest de mon enfance. Et on a découvert dernièrement, même si ça date un petit peu Andorre, qui est le HeroQuest d'aujourd'hui. Bien cool. Si vous voulez délirer un petit peu, je vous conseille 5 minutes Donjon. Ou avec vos potes, il faut battre un boss. Et le but, c'est d'aller hyper vite et de poser des armes, etc. pour battre des boss. Et après, il y a un autre boss, un autre boss, un autre boss, un autre boss. C'est très rigolo. Et le dernier conseil de jeu que je vous donne. Descendance, j'adore. Votre but, en gros, c'est que votre famille, vos descendants deviennent de plus en plus célèbres. Vous gagnez la partie si vous avez réussi à faire que vous avez une famille où il y a quelqu'un qui était, par exemple, un grand voyageur. Ou un grand évêque. Vous pouvez choisir les métiers. Un grand paysan, un grand... Voilà. Il y a peu de place dans le cimetière. Et votre but, c'est d'enterrer les membres de votre famille dans des tombes célèbres. C'est vachement bien. Et sinon, il y a aussi les jeux de mon enfance. Le 10 de chute. Regardez la pub de 10 de chute. Elle nous faisait rêver, gamin. Le gamin, il gagne contre des adultes. Et les adultes, ils tombent dans des trous. Et moi, j'ai voulu ce jeu parce que je voulais faire tomber des adultes dans des trous. Et vous voulez du spoil ? Je n'ai jamais fait tomber un adulte dans un trou. Même en gagnant. Il y a le jeu de société de Cuber. Cuber, la pire arnaque de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, le jeu vidéo Cuber. Il faut sauter pour attraper les pas de gomme de Cuber. Il ne faut pas que le serpent, il vous tombe dessus. Peut-être qu'il est rare. Il n'est pas bien. Et j'ai le défi de Musclore. Un jeu à chier. Vous êtes sur Eternia. Et il y a le château des ombres. N'empêche que si tu fais des jeux de rôle, et si tu es le maître de jeu, tu as quand même le château des ombres. Et donc, tu mettais le château des ombres comme ça. Tu avais Musclore. Qui était devant le château. Il rentrait. Et après, ça se passait à l'intérieur. La boîte de jeu continuait à l'intérieur. Mais des fois, il y avait une armure qui t'attaquait. Des fois, il y avait une armure qui t'attaquait. Parce qu'il y avait les mêmes cartes. Et des fois, il y avait une armure qui t'attaquait. Parce qu'il y avait les mêmes cartes. Mais bon, quand tu aimes les maîtres de l'univers, c'est toujours un peu cool. Et j'aimerais terminer avec Rallye Pilote. Vous connaissez ? Il faut être vieux pour connaître Rallye Pilote. Yo, tu connais Rallye Pilote ? Non, pas du tout. Ça te dit un truc ? On va jouer à Rallye Pilote. En plus, ça te dors les voitures, toi. T'es pas un pro de la voiture ? Rallye Pilote ! Ah putain, je pense pas que tu vas pouvoir jouer à Rallye Pilote. Pourquoi ? Rallye Pilote, il a eu des problèmes. Oui, au départ. Voilà, yo. Et le but, c'est d'arriver là où tu veux. Alors, je sais pas si tu veux arriver à Monza ou le Mans. C'est Monaco, c'est rapide. Le fun est palpable. Tu penses que le jeu, il est cassé. Ouais, c'était Rallye Pilote. Un des meilleurs jeux de mon enfance. C'est faux. Non, le mieux, c'était 10 de chute. Monaco, c'était le plus facile. Et en fait, après, tu partais et tout ça. Le Mans, c'était le plus dur. Voilà, je vais regarder où ça en est, l'achat du flipper. Parce que ça veut dire que ça change un petit peu des trucs dans ma vie. Je préférerais le vendre 3000 euros. Ouais, bien sûr. Je réfléchis et je vous donne ma réponse demain matin. À suivre, dans le prochain épisode. Rendez-vous mardi prochain. Euh, non, ça c'est bad news. Rendez-vous mercredi prochain à 17h45. Abonnez-vous, mettez la cloche. Et la semaine prochaine, vous allez découvrir ma salle des jouets des années 80-90. Bisous. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501